... Le ministre de l'Intérieur a désigné le commandant Jean-François Pujol pour commander la CRS 57 de Carcassonne. Officier. Cérémonie ce lundi matin de la prise de commandement du nouveau commandant de la CRS 57 de Carcassonne, Jean-François Pujol. Une cérémonie présidée par le préfet de l'Aude Jean-Marc Sabaté en présence du directeur central des CRS et du directeur zonal du CRS du Sud. Ainsi que de nombreuses personnalités et élus locaux. Jean-François Pujol a commencé sa carrière dans la police judiciaire mais sa volonté d'intégrer les CRS ne l'a jamais quitté. Le choix des CRS date déjà de 2003 pour moi, donc c'est déjà il y a 13 ans. En fait ça correspondait à une fin de cycle en termes d'expérience professionnelle à la police judiciaire et donc j'avais envie de me remettre en question et les CRS pour moi qui ont toujours été un corps que j'ai toujours désiré intégrer, ça a été un choix qui s'imposait. Donc j'étais fort heureux de pouvoir les intégrer. Et son parcours professionnel l'a amené à intégrer diverses unités au grade de lieutenant puis de capitaine adjoint au commandement à la CRS 53 de Marseille et à la CRS autoroutière Provence. C'est le 1er février dernier qu'il est nommé commandant de la CRS 57 de Carcassonne. Une nomination qui intervient dans une période où les agents de maintien de l'ordre n'ont jamais été autant sollicités. C'est un moment particulièrement intense pour nous, c'est vrai, notamment en termes d'emploi, en termes de présence et de disponibilité. Mais c'est une chose qui est bien vécue par les CRS. C'est après une simple question de fatigue physique. Après pour le reste, en termes d'approche de l'opérationnel, il n'y a pas de problème majeur. Cette période a resserré les rangs. Donc en termes de soutien de notre hiérarchie, effectivement, de ce côté-là, on n'a aucun commentaire à faire. Jean-François Pujol doit désormais diriger une compagnie de 157 fonctionnaires.